Alex, tu vas être en retard. J'arrive, j'arrive. Oh non. Tiens. Merci, maman. Un pays ne vaut que par la qualité de ses dirigeants. Quelqu'un peut m'aider ? Hé, laissez-le tranquille. Un vrai roi est brave et noble. Je joue pas les héros, je suis le roi ici. Tu as encore d'autres combats à mener. Tu cours pas plus vite que ça ! On tient maintenant ! À présent, tu dois choisir... ce pour quoi tu te bats. Bidders, regarde ce que j'ai trouvé. Quelque chose est écrit sur la garde. Va voir sur Google Traduction. Ça veut dire l'épée d'Arthur. Et si tu étais la seule personne qui pouvait resserrer cette épée ? Et si c'était... Excalibur ? Ah, enfin ! Suivez-moi. Je suis Merlin. Je croyais que Merlin était un vieil homme. Un ingénieux déguisement, n'est-ce pas ? Dans quatre jours, la sorcière Morgane s'emparera du monde. Réveillez fort, mes guerriers. Et je suis censée la stopper. C'est n'importe quoi. Voilà ton épée, et je te souhaite bonne chance pour la suite. Tu es un roi, Alexander. L'épée t'a choisi. Pourquoi on t'aiderait ? Vous êtes les gens les plus forts que je connaisse. Vous êtes mes chevaliers. Et c'est la table ronde. Vite, Bidders. Relève les rabats. Toi alors, t'es trop un geek. C'est le destin. C'est comme dans toutes les histoires qu'on a lues. Luke Skywalker, Harry Potter, un truc incroyable arrive, et ils découvrent qu'ils descendent d'une famille au pouvoir magique. Maman, ne flippe pas, d'accord ? Qui se joue à nous ? C'est la meilleure et la pire chose qui soit jamais arrivée. Salutons le roi pour l'éternité. Non, s'il vous plaît. Ça me gêne. Où est-ce que t'as prêt à conduire ? Mario Kart. Sous-titrage Société Radio-Canada